On peut appeler une femme battue, il n'y en a pas en Suisse. Quand on a vu des femmes être battues en Afrique, oui, mais pas en Suisse. En principe, non, je ne pense pas. Le pays est calme, c'est un pays calme, pas nerveux, pas excité. Vous n'avez jamais entendu parler de cas ? Non, à mon avis, non. Dans certains cantons, je le pense, oui. Pourquoi certains cantons ? Parce qu'il y a des cantons qui sont plus arriérés que d'autres, vis-à-vis de la position de la femme dans la société actuelle, notamment. Vous, sûrement, parce que... Non, je pense qu'il doit y en avoir. On dit qu'il y en a ailleurs dans l'Europe, il y en a en Angleterre, en Italie. On Suisse aussi, sûrement. Oui, moi, je pense aussi, oui. Mais ça ne se sait pas. Que feriez-vous si ça vous est arrivé à vous ? Je rentre. Moi, je rentre. On rentre, et puis voilà. Si ça vous est arrivé à vous, que feriez-vous ? Je quitterais mon mari. Il y a des femmes battues en Suisse. Beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Mais ce sont des choses dont on préfère ne pas parler, des choses qui ne concernent que le couple. On possède peu de renseignements sur l'importance du phénomène. Pour la police, c'est surtout l'alcool qui en est la cause. Peut-être parce que la police est prévenue seulement lorsque l'homme, ivre, fait du tapage. Mais n'y a-t-il pas aussi des violences froides, silencieuses, des violences cachées qui n'apparaîtront jamais ou alors bien plus tard, comme par hasard ? Cette femme a attendu près de 15 ans pour divorcer et encore, les coups de son mari n'ont-ils été pour rien dans sa décision de divorcer ? En fait, les premiers coups que vous avez reçus, c'était avant ou après votre mariage ? Non, c'était après, bien sûr. Mais très vite ? Très vite, pendant la grossesse, disons. Pendant que j'attendais mon premier gamin. Pour quel genre de raison ? Est-ce qu'il vous le disait ? Ça, je ne m'en rappelle plus. 500 mois, je ne me rappelle plus. Mais c'était une dispute de rien du tout. Peut-être une question d'argent aussi qui avait été, à ce moment-là, un problème chez nous. Les coups étaient violents ou simplement symboliques ? Étapez un peu n'importe comment. Sans regarder, sans faire attention. Sans des pieds, sans les mains. Vous vous souvenez d'avoir eu mal ? Oui, bien sûr. Surtout que tu es attendu un bébé et puis aux pieds, au ventre. Ça ne fait pas du bien. Et à ce moment-là, vous n'avez jamais parlé autour de vous ? Non. À vos parents, à des amis ? Non, personne. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà une certaine crainte de dire ça à tout le monde. Ça ne regarde personne. Et puis ce pas, je n'aurais pas osé. Et vous n'avez pas pensé à partir ? Non. Jamais ? Ou peut-être avec les années que oui. Avec les années que oui, quand il avait une série de noirs. Bien sûr, je n'y ai pensé, mais je n'ai jamais eu le courage. Pourquoi ? Le premier mois, pour finir, il y avait le deuxième gamin. Il y avait le troisième gamin. C'est quand même un souci. Et puis les gamins, malgré tout, ils tenaient à leur père. Et puis de se trouver seule, je ne sais pas, c'est quand même... Moi, je n'avais pas de parenté. Je n'avais personne ici. Se trouver seule comme ça, je ne sais pas comment prendre la vie dans la main. Après, on est ensemble perdus. Vos enfants assistaient aux scènes de violence ? Oh oui. Oh oui. Quand ils me cassaient la vaisselle, ou alors... Quand ils me punissaient justement, parce que j'avais puni un gamin. Bien sûr, eh bien, ils étaient présents. Aussi, quand ils nous venaient contre avec le fusil, eh bien, c'était contre tous, quoi. Vous avez divorcé après combien d'années de mariage ? 13 ans. Et pourquoi ? À cause des coups qu'ils vous donnaient ? Non. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu un autre problème, vous n'auriez peut-être pas divorcé, malgré les coups. Non, je ne pense pas. Enfin, peut-être s'il aurait recommencé comme il a eu fait une série de temps, que vous, que j'aurais eu le courage.